Mettre de distancer un peu, maintenir une certaine distance tout en jouant de soi, de la dernière scène. Et la banalité, il faudra se faire facilement combo, mettre des pourcentages, et tout ça m'a l'air. Le danger d'à peu près partout finalement. Ça pourrait arriver pour 3 qui te jouent. Et du coup c'est parti. Fun fact, le RPG de Pikachu, tu payes de choix à 200. Marrant, marrant. Non, non c'est marrant quand même. Non mais le perso est nul après. Non mais le perso est nul, ouais. Non mais le perso est nul. Ah salut, salut spec, vous êtes où ? Connem, elle est en appui, je l'attends pour T. Oh oui d'accord. Oh pour l'instant on arrive déjà à mettre beaucoup de pourcentages. On a déjà en poste du côté de Vefel. Et là on va faire un topé. Et non, on va réussir à très vite par suivre du combo. Ok, le bel F5. Le bel F5 qui arrive à toucher. C'est extrêmement doux. Ça ne meurt pas forcément trop mal. C'est parti pour la phase de neutral qui se poursuit. On voit qu'il a un peu de mal à tuer. On voit qu'il a un peu de mal à tuer. Ok, ça continue. L'électrique, le up smash qui ne touche pas. Belle D.I.Up de la part de Vefel qui arrive à s'extirper de ce smash. Ça aurait pu lui être fatal. Et Subtilt qui vient enlever sa stock. Le up smash qui arrive à toucher. Le up smash qui arrive à toucher. De très de chaos. Ok, premier, deuxième. Le deuxième et le troisième bacquart qui ne sont pas passés. Oh, il a raté. Il est rouillé. Il est rouillé. C'est dommage. C'est dur à caster. Oh non, ça va. En vrai, il suffit d'attendre une bonne interaction. Et ça part. Ok, le premier 7b qui arrive à toucher. Là, il arrive à remonter les pourcents. On voit que Vefel arrive à maintenir un certain flow dans la game. C'est vrai que Vefel bouge beaucoup. C'est la caméra qu'on gagne. C'est vachement utile dans le match. On ne va pas forcément rester immobile. On se doute qu'il ne va pas jouer off face à lui. Ça, c'est sûr. Mais là, il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'à tout moment... Il ne prendra pas. On n'a pas assez de rage. Pas assez de pourcentage. Et c'est surtout qu'elle jouit. Et ce deuxième smash qui vient enfin enlever la tête. Il n'y a pas à dire. La banane fait vraiment chier dans le match-up. Comme on peut le voir. Et on voit qu'il n'a pas l'habitude d'affronter ça. On voit qu'il n'a vraiment pas l'habitude. Il attaque son shield. Il attaque son shield alors qu'il a encore sa banane. Pire idée. Il a vraiment du mal à faire ses électriques par contre. Ou alors il a un problème de manette. Ou alors c'est vraiment qu'il est rouillé. Mais je ne pense pas. Électriques qui touche. Et non, il n'arrive pas à en profiter. La banane lui fait trop chier. La banane qui est atroce pour lui. OTS. Bien sûr. Bien sûr. Le RIGIRAC qui vient enlever cette stock. Qui vient enfin enlever cette stock. Bien sûr c'est Kazuya. Donc là techniquement c'est Even. Ouais ouais. Il y a 1000% du DDP. Ouais. Faut pas l'oublier. Mais. Ça peut être compliqué pour OTT. Surtout que là. Quoi que ça ne devrait pas être si compliqué que ça. En fait. Felle a l'air d'avoir vraiment l'habitude. Felle a l'air d'avoir vraiment l'habitude de ça. Et on voit que Kinato serait saisi un peu au niveau de son shield. Mais un peu trop tard dans un game peut-être. Mais Kinato. Ah. Le don't tilt of thrash qui vient enlever cette dernière stock. Très bien joué. Ah. C'est joli. C'est joli. C'est joli. Déjà par Duffel qui arrive à prendre cette première game. A voir du coup comment ça. C'est un combo rien de plus là. Ouais j'avoue. Konam qui s'enjaille dans le chat. C'est pas mal. C'est pas mal. Restez dans le jus. Restez dans le jus. Restez dans le jus. Konam qui envoie tout son soutien. Hop. Bien sûr. Légère vérification histoire d'être sûr. Histoire d'être sûr que le chat est sa meilleure expérience. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Hop. On est bon. Oh la la. Mais quel streamer de fou hein. On est bon. On est bon. Ok. Du coup ça va repartir sur la Didi Kong. Kazuya. Et on est toujours sur la classe 2 ? À moins que c'est Switch sur Terry peut-être. Je ne sais pas. Chiche. On a entendu une manette. Wow. C'est quoi ce Richter ? What the ? C'est quoi ce Richter là ? Chut. Rien n'est arrivé. Mais. Du coup. Ouais mais ça va aller le Gamecube. Elle est détoncée. Mais non. Du coup le Richter qui... Ah qui a moins de mal hein. On voit que le Richter a beaucoup moins de mal hein. Bah c'est bizarre hein. D'un air ça tente le Upbeat. Ça ne passe pas. C'est dommage. Ok. Petit up tilt. Ouais. Ça tente des haches. Ça tente des trucs. Ça reste loin. Ça reste très loin de ce Didi Kong qui pouvait l'emmerder. J'espère qu'il Richter. Ouais. Et le Upbeat qui vient toucher et qui ne tue pas c'est dommage. Richter. My bad. My bad. My bad. Konam. Je risque. Ok. Petit F-throw qui a atterrivé sur la plateforme c'est euh... Fortuné. Enfin... Mais qu'est-ce que tu nous fais qui n'a... Ouais j'avoue. Il a pété un câble. Ok. Le Upbeat qui ne tue toujours pas hein. Ouais mais le Upbeat ne tue jamais en fait. Ouais mais euh... Ouais. Et là il a perdu l'avantage qu'il avait avec le poids de... Kazoo. Il a perdu l'avantage qu'il avait avec le poids du Kazoo. Il est mort. Non il est pas mort. Non. Il est fini ? Kina. Mais qu'est-ce qu'il est coupé ? Kina fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il est coupé ? Ok. Le Upbeat qui ne tue jamais. Ce Upbeat qui n'est pas celui de Ryu. Et ce... Ce fer qui vient enfin tuer. Ce fer qui vient enfin tuer. Ce fer qui vient enfin tuer. On est heureux pour Kina qui arrive enfin à enlever sa stock. Ok le... Il arrive à prendre la stock. Il arrive à prendre la stock et c'est peut-être le début. C'est peut-être le début de la gloire pour Kina qui... Qui doit gérer mieux que ça, ça croit. Et ce Bi qui vient... Qui vient enlever... Qui vient enlever cet avantage dont il aurait pu profiter. Et... Ce Don's Flash. Ce Don's Flash qui avait des chances de passer. C'est dommage. Il se prend une face qui le fait monter à 107%. Après là, on voit que Riffner a un meilleur choix de pique en termes de... En termes de pourcentage. Genre le match-up a l'air d'être meilleur pour Richter qu'il ne l'était pour Kazuya. Ok. Ça repart du coup sur le... Ça repart du coup sur une petite dash attaque. Cette Bi qui touche. Ok. Donner Bi qui ne passe toujours pas. Non. Et il rate. On voit le mécontentant sur son visage. On voit qu'il rate ce Smash contrairement à ses Back Air. Qui viennent enlever cette deuxième stock. Ok. Le Back Air de... Le Back Air de Kina qui arrive... Qui essaie... Qui essaie des trucs hein. Qui essaie des trucs... Desquels il n'est pas serein. Ah ! Il n'est pas serein sur ses options là. Ok. Le Bi qui touche de très loin heureusement pour Kina. Qui arrive à toucher ou faire. Ou est Kilt. Ah ! Ce Donne Smash. Ce Donne Smash qui... Qui ne passera pas malheureusement. Donne Throw. Faire. Ça ne tue pas. Ok. Back Air. Back Throw pardon. Là Back Throw qui vient de tuer. Qui vient de enlever sa deuxième stock à Sub Proover. Sub Proover qui est là pour prouver que le seeding vaut quelque chose. Ok. Banane... Banane... Banane qui touche. Ça m'a déjà 70%. Ça continue de monter du côté de... Du côté de Kina. Ça continue de monter. Alors euh... Alors que fait. Elle prépare des kill moves absolument terrifiants. Kina essaye de faire des combos. Des combos bananes. Ces fameux combos bananes avec Richter. Bien sûr. Sa fiole qui a atterrivé sur la plateforme. Ça ne pouvait pas atterrir en dessous. Bien évidemment que non. Et là on n'oublie pas. Techniquement une bonne fiole. Il s'est gagné pour Kina. Mais il faut la bonne fiole quoi. Il faut la bonne fiole. Et là c'est compliqué. Non. Non. Ce Bakker qui vient tuer. Qui vient enlever cette stock. Sans qu'il se crie. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bien essayé de la part de Kina. Qui sera bien battu quand même. Qui sera bien battu. On reconnaît. On reconnaît. Mais Fall était juste meilleur. Fall était juste meilleur. En attendant. C'est parti pour un Kishiro Zap.